bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage spécialement dédié à nos amis les célibataires alors dans ce format que j'ai sobrement décidé d'intituler le carousel de l'amour pourquoi pas nous allons nous intéresser à plusieurs choses premièrement ce que vous laissez derrière vous en entrant finalement dans ce mois de février 2023 puisque vous avez au dessus de la tête quelles sont vos aspirations ce à quoi vous rêvez sentimentalement parlant puis ce qui se trouve devant vous ce qui arrive à vous sans oublier vos fondements vos bases sur quoi vous reposez de quoi est ce que vous êtes fait on vient compléter ces quatre éléments avec ce que je j'appellerais les angles d'incidence et qui vont venir relier les éléments entre eux pour ne former qu'un tout qu'un cercle qu'un carousel de l'amour bien évidemment voilà vous avez l'explication bon alors est-ce que vous êtes prêts mes amis les célibataires parce que moi oui alors sans plus tarder on est parti les versos vous êtes ici représentés par cette carte centrale autour de laquelle on va graviter étant donné que j'ai déjà prêt mélanger le jeu on va pouvoir y aller tout de suite et s'intéresser aux énergies à ce que vous laissez derrière vous en entrant dans ce mois de février 2023 alors j'allais dire 2021 carrément je veux revenir en arrière hop là tac alors vous ce que vous laissez derrière vous c'est deux choses premièrement un sentiment de ne jamais réussir à trouver chaussures à votre pied d'être toujours différent ou différente dans vos attentes différents par rapport aux autres comme si vous étiez peut-être plus mature ou pas comme si vous n'aviez pas les mêmes objectifs en tout cas vous voyez un petit peu comme cette pièce centrale complètement différente qui détonne par rapport aux autres pièces du jeu et puis le sentiment que quand vous réussissez à trouver quelqu'un qui arrive un petit peu à correspondre à vos attentes et bien tout de suite on tombe dans des relations néfastes pour vous soit vous allez devoir dépenser une énergie folle à sens unique soit dans des relations où vous devez tout faire pour deux soit bref en tout cas une insatisfaction générale où vous n'avez jamais vraiment réussi à trouver quelqu'un qui arrive à correspondre à vos critères mais alors justement les versos quels sont vos critères à quoi est-ce que vous aspirez qu'est-ce que vous rêveriez d'obtenir sentimentalement parlant et bien c'est ce à quoi nous allons nous intéresser tout de suite avec l'oracle de Béline si on veut bien nous voilà hop alors attendez c'est tombé par terre c'est où c'est là on en a trop allez 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 s'il vous plaît là vous aspirez à rencontrer quelqu'un de réfléchir quelqu'un qui a quelque chose dans le cerveau quelqu'un qui arrive à connecter deux neurones ensemble et à faire preuve d'un peu de logique dans une relation quelqu'un qui comprend que dans une relation on s'investit que dans une relation on est deux que dans une relation c'est donnant donnant etc 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 qu'à un moment donné on peut pas être complètement enfant complètement immature qu'il faut y mettre aussi un peu du sien et vous en avez marre d'être tombé sur des enfants vous voulez un adulte voilà vous voulez des adultes les versos filles ou garçons ça change rien et vous pourriez avoir 50 ans et avoir l'impression de tomber que sur des gens immatures l'âge c'est pas ça qui compte réellement mais des gens qui arrivent à comprendre que à comprendre les bases d'un couple et d'une relation sans avoir de à tout expliquer systématiquement là chaque fois vous devez tout expliquer comment ça marche comment ça marche pas ça ça se fait ça se fait pas ça se dit ça se dit pas oh là là vous êtes presque professeur de l'amour avec vos anciennes relations donc là voilà on veut des gens qui ont quelque chose dans la tête pas un petit poids mais alors qu'est ce qui arrive à vous hein c'est ce qu'on veut savoir maintenant oulala attendez attendez on ne s'énerve pas parce que là s'il y a la moitié du jeu qui tombe en 5 heures pas je me demandais est ce que vous êtes abonnés parce que bon je peux pas vous promettre de tous vous épouser mais par contre je peux vous inviter à nous rejoindre dans la joie dans la bonne humeur et ça est ce que ça serait pas déjà le début de l'amour dites moi bon alors allez-y attend c'est en sortir je ne sais pas je pense qu'on va appeler les pompiers alors hop et on complète avec l'oracle de la magie intérieure donc pour ceux qui ne savent pas je ne prends pas plus de deux cartes quand elles tombent j'aime pas les gros paquets alors ici ce qui se passe les versos c'est que vous allez faire la connaissance d'une personne qui n'est pas à côté de vous qui est qui vit peut-être dans une autre ville peut-être dans une autre région peut-être même dans un autre pays et donc ça va complètement vous chambouler parce que vous avez l'impression de ne jamais être au bon endroit au bon moment est-ce que je dois me sacrifier quelque part sacrifier mes envies sacrifier mes rêves et suivre cette personne est-ce que je dois sacrifier une part de ce que j'attends d'une relation en acceptant quelque chose à distance est-ce que ça va vraiment être possible ou pas bon il y a toutes ces questions qui se jouent et vous êtes presque prêt à amputer une partie de vous une partie de vos envies et c'est ça qui est un petit peu tristouné parce qu'on vous dit les versos si vous attendez un petit peu il y aura autre chose après cette rencontre ici on l'a c'est pas tout de suite mais on a c'est un peu comme si une rencontre en cache une autre je pense que ce sera même le titre de votre vidéo mais ici c'est on vous dit ne soyez pas découragés en acceptant de vivre des choses qui vous rendraient malheureux et qui ne seraient pas alignés avec vos envies, vos désirs, votre volonté d'accord c'est vrai que ça tarde c'est vrai que ça fait un moment c'est vrai que j'ai des versos qui sont dans un espèce de désert sentimental depuis trop longtemps je peux le comprendre puisque aucune relation ne vous a vraiment fait vibrer n'a vraiment réussi à correspondre avec vous pourtant vous n'avez pas des exigences folles mais la vie est faite ainsi on en est à ce constat là mais c'est pas pour autant qu'il faut vous sacrifier ici c'est là le sacrifice il est inutile parce que tout vient à point à qui c'est attendre c'est ici en tout cas ce que l'on vous dit donc le but n'est pas de rester disponible pour la bonne personne qui se présentera à vous mais de ne pas vous faire souffrir inutilement et de ne pas surtout vous charger l'esprit de soucis liés à une relation qui de toute façon est destinée à ne pas fonctionner il y a une distance qui de toute façon je sens ne se réduira pas d'accord alors mais de quoi est-ce que vous êtes fait ? quels sont vos fondements ? quelles sont vos bases ? et bien c'est ce que nous allons voir là tout de suite vous êtes on a des versos ici qui sont habitués à faire face aux épreuves des versos qui sont pragmatiques qui sont pratiques qui arrivent à saisir les enjeux rapidement qui sont assez intuitifs qui comprennent tout de suite les situations mais le problème c'est qu'il y a parfois peut-être trop d'enthousiasme c'est comme si vous vous avez tellement l'habitude de faire face à des difficultés que pour vous c'est naturel d'accepter des situations remplies de difficultés remplies de difficultés donc on vous dit non non sentimentalement ça ne doit pas être difficile soit c'est évident et c'est simple soit ça ne l'est pas ça ne marche pas donc le but n'est pas de vous trahir mais c'est pas parce que de votre de façon naturelle vous avez une facilité à résoudre les problèmes qu'il faut les accepter dans sa vie de façon permanente d'accord les versos ? mais alors on va voir ici les angles d'incidence sont complètes et puis après je vous laisse tranquille je vous lâche oula il n'en faut qu'une ici en tout cas on a de très belles énergies de réussite pour vous on voit que vous êtes dans un bon là il y a de good vibes vous voyez de bonnes énergies ça va bien il y a de bonnes choses qui arrivent à vous donc venez pas assombrir ce tableau quelque part en essayant de précipiter ou de de faire entrer un carré dans un rang c'est un petit peu ça que c'est l'image que j'ai avec avec cette relation à distance avec des choses qui sont un peu loin avec on fait on va pas raboter des coins pour faire entrer absolument ce carré dans le rond ça marche pas parce que imaginez raboter si on vous rabote à vous si on vous enlève deux bras deux jambes c'est un peu ça ici restez dans votre lancée restez droit dans vos bottes fidèle à vous même fidèle à vos envies fidèle au modèle sentimental que vous avez en tête et ça fonctionnera d'accord les versos bon alors en tout cas je vous souhaite de jolies semaines à venir un bon mois de février je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt